Après une brillante carrière de joueuse de tennis de très haut niveau, elle a délaissé la terre battue pour les micros de RMC où elle anime notamment les grandes gueules du sport. C'est l'invité de ce nouveau numéro de part 78, Sarah Pitkowski. Découverte le golf du mois, c'est le golf Isabella, situé sur la commune de Plaisir, c'est un modèle de golf privé associatif. Rencontre si au lieu de 18 ou de 9 trous, nous allions jouer en payant au nombre de trous effectués, c'est l'idée révolutionnaire d'Olivier Dottel et de son application Eagle. A l'occasion de l'international Golf Week, la célèbre compétition du golf national rencontre avec un sponsor, Stéphane Decailleux, et avec le golfeur sans doute le plus spectaculaire du monde, David Edwards. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a été championne de tennis, elle est aujourd'hui consultante pour BFM TV, elle présente les grandes gueules du sport sur RMC. Pour le golf, elle s'occupe de la communication, notamment de la Fédération Française de Golf pour l'Open de France. C'est notre invitée de PARC 78, Sarah Bitkowski. Sarah Bitkowski, bonjour. Alors, je suis ravi de vous rencontrer, que vous ayez accepté d'être l'invité de cette émission. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous avez été championne de tennis, qu'aujourd'hui vous êtes journaliste, vous animez les grandes gueules du sport sur RMC, vous êtes aussi consultant de tennis pour BFM, et puis vous vous occupez de golf, on va parler de tout ça. Voilà, on va commencer un peu quand même par le tennis, vous avez été dans les 20 meilleurs joueurs mondiales ? Oui, 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 je suis extrêmement surprise, mais oui, oui, j'ai été dans les 20 meilleurs mondiales, mais ça se compte en années. En années, oui, d'accord, mais alors ça a commencé comment ? Vous avez commencé très jeune, je suppose, le tennis ? J'ai commencé à 7 ans, comme un certain nombre d'enfants à l'époque, il y avait une porte de garage, et donc j'ai beaucoup frappé contre la porte de garage avant que mes parents me disent, on va peut-être aller sur un terrain de tennis. Oui, ils en avaient marre pour ça. Exactement. Et comment on décide à un moment, qu'on va en faire un peu son métier, parce que ça a été ça ? Ça a été des enchaînements de curiosité, c'est-à-dire que quand on gagne des tournois, on gagne des belles victoires, on se dit, on essaye toujours un petit peu plus, et puis on a la fédération qui est extrêmement bien organisée, qui vous amène dans des rassemblements, et puis on laisse entendre à vous, à vos parents, qu'il y a du potentiel, donc on se dit, on essaye, ça a été une succession de portes que j'ai voulu ouvrir, et puis à 18 ans, après un bac bien raté, je me suis dit, on va se lancer sur le circuit, on va voir ce que ça donne, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer ce qu'on appelle les tournois professionnels. Et alors, vos grands souvenirs, évidemment, c'est les tournois du Grand Chelem, je suppose ? Alors, il y a eu les tournois du Grand Chelem, mais il y a aussi surtout la Fed Cup, où j'ai eu la chance de participer et de jouer pour l'équipe de France, d'entendre la Marseillaise, c'était quelque chose de très fort, et puis j'ai eu la chance d'avoir comme capitaine un certain Yannick Noa. Alors, vous êtes de cette grande sportive qui a réussi une vie après la carrière sportive, puisque vous êtes aujourd'hui sur RMC, je disais, vous animez les grandes gueules du sport tous les week-ends. Comment c'est venu ça ? Vous y avez pensé pendant que vous étiez encore au très haut niveau, à ce que vous feriez après ? Alors, les premières questions, elles arrivent souvent quand on a le temps d'y penser, et c'est souvent quand les blessures arrivent. C'est-à-dire qu'on est tellement dans son entraînement, dans ses programmes, qu'on ne le voit pas venir. Et à ma première blessure, je me suis dit, puisque j'ai six mois d'arrêt, je vais aller me former. J'ai frappé à la porte d'une radio, je dis, est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment ça fonctionne ? Et c'est comme ça que j'ai été piquée au virus de la radio. Et à la fin de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, et qui m'ont dit, est-ce que ça vous dit de devenir... Comme consultante d'abord ? Consultante d'abord, et puis après, une émission qui a marqué un certain nombre, c'était une émission qui s'appelait Décapée, avec Alexandre Delperrier, Guy Kédia, et je faisais le P, avec Witkowski, et ça a été ma première expérience radio, et depuis, je n'ai pas arrêté. Alors, il faut qu'on parle aussi un petit peu de golf, parce que c'est devenu quelque chose d'important dans votre vie, puisque vous participez plutôt dans le secteur de la communication, à l'organisation d'un certain grand nombre de tournois, de l'Open de France, notamment du Trophée des Légendes. On va en parler, on va peut-être se garer, puis on va aller marcher un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour l'Open de France ? Le principe, en fait, c'est d'intéresser les médias au golf, c'est de trouver tous les leviers qui font qu'on peut raconter des histoires autour du golf, alors pas nécessairement les joueurs, mais c'est l'histoire du golf national, là où il a été construit, c'est l'histoire de ce parcours qui évolue depuis deux ans, en prévision de l'accueil de la Ryder Cup. Donc voilà, c'est trouver plein de petites histoires qui font que les médias français vont s'intéresser à ce sport qui reste encore peut-être un petit peu confidentiel, mais c'est de l'ouvrir. Donc en fait, c'est ça notre rôle. Donc plus je traîne sur des golfs, plus je rencontre des gens, plus ça m'alimente et ça me permet de trouver des histoires que je propose aux médias. Il va y avoir un événement assez génial, je crois, au moment de l'Open de France pour faire parler de ce Trophée des Légendes qui aura lieu en septembre prochain. Oui, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une opération qui va un petit peu dénoter. C'est d'inviter des légendes du sport, de tous les sports, qui ont une fibre un peu golfique, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui se sont mis au golf, et de les inviter sur une péniche pour frapper des balles sur la scène, des balles biodégradables, bien évidemment. On ne va pas laisser des balles traîner au fin fond de la scène. En compagnie des grands champions de golf, donc faire une petite réunion en disant « Eurolegend, vous les sportifs, play with one ». Merci beaucoup Sarah Pitkovski. Alors j'appelle donc les grandes golfs et tous les week-ends sur RMC. On vous entend évidemment sur BFM TV comme consultante en matière de tennis, et puis en matière de golf, l'Open de France, le Tournoi des Légendes. Alors il y a une petite épreuve quand même dans cette émission. Vous jouez au golf ? Je joue à tout golf, oui, pas plus. Comme tous les bons joueurs de tennis, vous êtes une bonne joueuse de golf, non ? Disons qu'il y a une gestuelle, après l'efficacité c'est toute autre chose. Alors l'épreuve c'est qu'on va vous faire swinguer un peu, et puis on se soumettra votre swing à un pro qui vous dira « voilà, est-ce que vous pourriez peut-être corriger ? » Il trouve toujours des défauts de toute façon, donc qu'est-ce que vous voulez ? Même pour vous, il y aura sans doute des défauts à trouver. Ah ben je vais me préparer, j'espère que j'aurai une petite fiche avec les points d'amélioration à faire. Oui, il va me donner de tout ça. Merci beaucoup Sarah Pitkovski. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour analyser le swing de Sarah Pitkovski, on va retrouver notre pro préféré, et comme d'habitude, c'est toujours Sébastien Russier. On s'est rendu compte en discutant qu'il y a un petit problème de contact, notamment sur déjà la conception, sur la manière dont on prend la balle, comprendre comment on va transmettre de l'énergie du club à la balle, et sortir un peu de cette frustration qui fait qu'on met plein d'efforts, et puis finalement ça ne se traduit pas par une trajectoire intéressante. Donc déjà faire attention à ça. Ensuite, c'est vrai qu'on a dit, moi ce que je voyais, c'était un mouvement qui est un peu trop centré, où tu joues un peu qu'avec les bras. Tu as des bonnes qualités physiques, il faut absolument que tu les utilises. Et je pense que ça, ça va te permettre d'arriver à créer plus de vitesse, d'énergie. Donc on a parlé principalement de la rotation et de son pivot, qui était un petit peu insuffisant, avec finalement pas de mise en tension musculaire, ce qui l'oblige à forcer un peu à la descente pour générer de l'énergie. Et donc je vais simplement demander, en fait, je vais donner un petit exercice qu'on a fait tout à l'heure avec le petit stick, où on place le club à l'intérieur du pied droit, on en met un autre sur les épaules, comme ceci, et on vient confondre les deux clubs au sommet du swing, simplement. Donc il y avait ça pour quantifier un peu la rotation, savoir si effectivement, elle était bien suffisamment en appui à droite, et il n'y avait pas trop de déplacement latéral, donc ça lui permet d'être dans un ratio qui est intéressant. Au niveau de la posture, on a essayé de recaler certains angles, et puis au fur et à mesure de la séance, on s'est rendu compte qu'elle avait plus de confort, en tout cas en ayant un haut du corps un tout petit peu plus en avant, plus de stabilité, de facilité à trouver le point bas du mouvement. Voilà. Donc on a amélioré principalement la rotation, et puis on a parlé de la cinématique de descente, l'ordre dans lequel se font les choses au golf, pour que ce soit une réaction en chaîne, ce qui demande finalement très peu d'énergie pour envoyer la balle très loin, et qui donne ce côté très agréable en fait. Exactement. Et donc c'est de comprendre la réaction en chaîne. Le début de l'histoire, c'est que la réaction en chaîne, elle ne soit pas cassée. Voilà. Du coup, Sarah avait l'impression qu'il fallait toucher le sol pour décoller la balle, et on voit que si on a tendance à faire plutôt ce genre de mouvement, la balle est frappée avec le tranchant du club, ce qui est un très mauvais coup évidemment. Donc de manière à... Je vais expliquer simplement qu'effectivement, le club devait arriver très légèrement descendant avec les fers, pour que ce soit bien effectivement le sweet spot ici, qui se présente en premier et qu'on puisse la toucher. Donc on va plutôt être dans une attaque qui est un peu balle-terre. Travaille ça déjà, tu vas me voir pour le contact, tu as vu que ça permettait d'arriver à transmettre de l'énergie efficacement à la balle, de ne plus avoir ces balles qui partent à droite, et après tu vas vraiment chercher un peu plus d'enroulement musculaire, venir charger un peu plus à droite, simplement, ne pas avoir peur de mettre un peu plus de pression au niveau du pied droit, pour que ce soit également plus naturel de transférer, de tourner dans l'autre sens. Et d'utiliser le bas du corps. Et je peux utiliser mon bas du corps, parce que je suis plutôt à l'aise avec le bas du corps, donc m'en servir. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, écoute, c'était avec plaisir. Dans ce numéro de PAR 78, je vous propose de découvrir un très joli golf qui se situe sur la commune de Plaisir, c'est le golf Isabella. Et pour en parler, je vais rejoindre son président, Pierre Bruneau de la Salle. Pierre Bruneau de la Salle, bonjour. Vous êtes le président du golf Isabella, qui se situe sur la commune de Plaisir. Alors, on va dire d'abord un mot peut-être de ce nom formidable, un prénom de femme pour un golf, ça vient d'où ? Alors, ça vient de l'origine de ce club, puisque cette propriété sur laquelle a été fait le parcours appartient toujours d'ailleurs à la famille Adair. Donc, en 69, ils ont fait les 9 trous. Donc, la caractéristique de ce club est un peu demeurée, c'est-à-dire, c'est une bande de copains qui ont commencé à démarrer et ensuite à faire venir d'autres amis. Et c'est dans les années 89 qu'ils sont passés à 18 trous. C'est ça, ce qui est le cas aujourd'hui, avec beaucoup de travaux sur le parcours. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Alors, en fait, pourquoi Isabella ? C'est que la femme de M. Adair s'appelait Isabelle et il lui a donné le nom de sa famille. C'est magnifique, ça commence très bien comme histoire. Et toute la famille, une bonne partie de la famille Adair joue encore avec nous. Au golf Isabella. On dit d'ailleurs, golf Isabella, et non, pas golf d'Isabella. Golf Isabella, oui. Comme on dit souvent. Alors, il y a une particularité dans ce golf, il y en a d'autres, mais enfin, c'est une des grandes particularités, c'est que c'est un golf associatif. Voilà, c'est un golf privé associatif, si vous voulez. Nous louons le terrain à la famille Adair et c'est l'association qui gère l'ensemble du golf. Alors, ça veut dire, nous vivons essentiellement des cotisations de nos membres et c'est ouvert aussi en partie pour des green filles extérieures et aussi aux amis des membres, mais ceux-là doivent téléphoner à l'avance, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a une particularité pour les membres, je crois, c'est qu'on ne réserve pas de départ, on est toujours sur à peu près de partir. Voilà, Isabella, il n'y a pas de possibilité de réserver en fait, puisqu'il n'y a pas de planning. Donc, s'il faut vérifier simplement qu'il n'y ait pas de compétition le jour où vous venez, normalement, dans le quart d'heure, vous êtes parti, parce que si vous êtes tout seul, il y en a deux qui partent, ils vous disent, vous voulez jouer avec nous, enfin, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum si vous n'avez pas réservé. On dit toujours, oui, c'est un golf dans lequel on vit bien, où les gens viennent en famille, ils sont assez ouverts les uns aux autres. Exactement, ça, on a essayé de conserver le caractère amical, convivial qui était à la base du club, si vous voulez. Donc, il y a une école de golf où on a entre 60 et 80 jeunes, oui, deux fois par semaine. Il y a même une garderie, parce que les parents qui ont 40 ans et des jeunes enfants, s'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants à la garderie, ils ne peuvent pas jouer au golf. Mais donc, tout ça est très convivial, quoi. C'est aussi ça, le golf associatif, c'est que, voilà, il faut se sentir bien, quoi. Il faut se sentir bien et un peu se sentir responsable de son club, quoi, si vous voulez. Alors, j'ai entendu dire, justement, qu'il y a quelques membres comme ça qui sont responsables, par exemple, d'un trou. Voilà, exactement. C'est bien, ça implique. Ça veut dire que, chaque membre, vous êtes 500, à peu près ? On est au total 500, et sachant que membres actifs qui jouent, on est à peu près 420, 430, si vous voulez. Donc, les 420, 430 qui jouent sont impliqués dans la vie du parcours. Du parcours, exactement. Alors, justement, le parcours, vous disiez tout à l'heure, dans les années 80, il est passé de 9 à 18 trous. Et puis, il y a chaque année, et même récemment, il y a eu pas mal de travaux d'aménagement, d'amélioration. Alors, oui, depuis quelques années, on a fait de très gros travaux, en fait. Alors, d'une part, il y avait eu tout le drainage du parcours qui avait été refait il y a maintenant une dizaine d'années. Et puis, le Club House, que vous verrez, parce qu'il était assez ancien, donc on l'a non seulement rénové, mais agrandi considérablement. Et le parcours, depuis 2-3 ans, s'est considérablement amélioré. Et maintenant, on arrive à accepter, enfin, même à faire venir des compétitions de ligue, des compétitions de la fédération, etc. Là, il y a trois semaines, on avait lancé les sélections des championnats de France des jeunes pendant trois jours ici, si vous voulez. Donc maintenant, le parcours, on songe à organiser un grand prix, un pro-am. On a un parcours, si vous voulez, qui répond. Voilà, c'est assez qui est là. Et puis, peut-être, c'est vrai, que l'arrivée de la Raider Cup en France... La Raider Cup, on va essayer d'y participer. On est en train de voir comment, pour aider la fédération, et nous-mêmes aussi. Bravo, en tout cas, parce que ce parcours est magnifique. On voit que les membres en sont un peu amoureux. Ils sont amoureux d'Isabella. Exactement. Bravo. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur Carmouza. Jouer au golf, ça demande du temps. Or, vous n'avez peut-être pas quatre ou cinq heures devant vous. Alors, est-ce qu'il est possible de jouer une heure ou une heure et demie au golf sur un parcours ? Eh bien oui, grâce à une nouvelle société, une start-up, qui s'appelle Eagle. Et on va rencontrer son créateur, Olivier Dottel. Olivier Dottel, bonjour. Bonjour, Patrice. Vous êtes le cofondateur d'une société, on peut dire une start-up, qui s'appelle Eagle. E-G-U-2-L. Alors, vous êtes parti d'une idée qui est vraie, c'est que les gens n'ont pas forcément quatre heures, quatre heures et demie pour jouer au golf. Et alors, à quoi sert Eagle ? Alors, Eagle sert vraiment à favoriser la fréquence de jeu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le golf est le seul sport qui ne peut pas se pratiquer en une heure. Vous pouvez faire une heure de yoga, une heure de tennis, une heure de fitness, une heure de jogging, mais pas une heure de golf. Sauf au practice. Alors, sauf au practice. Mais le practice, ce que nous ont dit les joueurs, c'est que c'est quand même un petit peu ennuyeux à la longue. Donc, avec notre système de paiement aux trous, ça veut dire que vous avez 1h30 devant vous, vous pouvez partir sur le golf et vous allez être facturé uniquement le nombre de trous que vous allez jouer réellement. Alors, Olivier Dottel, il faut expliquer comment ça marche. Il y a une application de Eagle qu'on peut télécharger comment ? Sur un smartphone ? Absolument. Alors, l'application s'appelle Eagle Pay, comme pour payer. Vous la téléchargez, vous créez un compte. Vous allez voir la liste des parcours qui fonctionnent avec Eagle Pay par ordre de proximité. Vous allez réserver par téléphone votre parcours. On va vous donner un code à l'accueil qui va vous donner l'autorisation d'aller sur le parcours. Vous jouez 5 trous, 6 trous. Aujourd'hui, les premiers golfeurs qui utilisent notre service jouent en moyenne 7 trous. Et vous vous arrêtez exactement quand vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous sortez du parcours. Et là, vous arrêtez l'application qui traque le golfeur grâce au GPS du mobile sur le golf. Et on vous dit, vous avez joué 7 trous. Voilà, vous nous devez 25 euros. Ah d'accord, donc il n'y a pas de possibilité de tricher, de dire, voilà, je voudrais jouer un quart d'heure et de rester 4 heures sur le parcours. Parce que là, vous nous tracez, si je peux dire. Exactement. Et pour les petits malins qui voudraient tenter d'arrêter l'application au cours de route. Ah oui, qui arrêtent le smartphone. On les facture plein pot. On fait des 1,18 trous. Et en fait, la partie ne peut se terminer que lorsque vous sortez du parcours et que vous êtes proche du Clubhouse. La société est toute récente. Oui, elle a 2 ans et demi seulement. 2 ans et demi. Et le service a un mois. Un mois, donc c'est tout récent. Donc il n'y a pas encore tous les golfs de France qui ont passé à corps avec vous. Il y a pour l'instant le golf national. Absolument. Les golfs de Blue Green, il y en a quand même 50. Exactement, 50, oui, c'est ça. On est très, très content. Un, de l'accueil des golfs parce que ça répond à un problème économique. Ça répond à un problème de mode de vie. On s'aperçoit que les gens n'ont pas forcément 4h30 à jouer toutes les semaines. Et puis, ça répond aussi à un usage de flexibilité. On offre de la flexibilité, de la liberté aux golfeurs comme n'importe quel autre sportif peut avoir aujourd'hui. Et on est allé interroger tous les golfeurs qu'on a vus lors de l'Evian Championship l'année dernière, en 2016. Et 80% d'entre eux nous ont dit, oui, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on aimerait jouer entre midi et deux. Ça nous intéresse parce qu'on aimerait jouer le soir après le boulot. Ça nous intéresse en remplacement d'une séance de practice pour faire quelques trous avec mes enfants, etc. Donc on s'est dit, il y a vraiment un truc. Oui, ça peut être très familial. Il y a un trou dans la pyramide des âges des golfeurs entre environ 25 ans et 45 ans. Qui correspond à quoi ? À l'entrée dans la vie active, à l'achat d'une maison, au mariage, à des enfants. Et reprennent quand ils sont un peu installés. Donc du coup, nous, on pense que notre solution va pouvoir dynamiser, redynamiser ces gens-là. Et puis certainement attirer de nouveaux joueurs, des débutants, qui se disent, tiens, là maintenant, j'ai une solution flexible. Et peut-être pas très onéreuse pour aller jouer au golf. Et il n'y a pas d'abonnement pour avoir l'application. L'application est gratuite. L'application est gratuite, exactement. Et le service est gratuit pour les golfs. Puisque c'est eux qui fixent les tarifs. C'est eux qui fixent les créneaux horaires disponibles pour jouer au trou. Et c'est un outil marketing pour attirer des golfeurs plus nombreux et plus fréquemment. C'est génial votre truc. Merci. Bravo, merci beaucoup Olivier Dantel et bravo pour cette application. Vraiment, c'est extrêmement nouveau. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a quelques start-up qui s'intéressent au golf. Et c'est la preuve que c'est quand même un sport qui est encore moderne. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et pour cette émission, je vous propose de faire un gros plan sur une compétition qui a eu lieu au golf national, l'International Golf Week. Et à l'intérieur de cette Internationale Golf Week, il y a plusieurs compétitions. Donc la Decailleu Golf Cup. Et je suis en compagnie de Stéphane Decailleu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société Decailleu. Alors, peut-être un petit mot sur cette société qui travaille beaucoup avec l'industrie du luxe. Oui, absolument. C'est une vieille société qui a été créée en 1911 par un arrière-grand-oncle, donc qui a plus de 100 ans, qui compte environ 600 personnes sur 9 sites de production. On est spécialisé dans la fabrication de composants métalliques pour d'autres industries et en particulier pour le monde du luxe, la joaillerie, la maroquinerie en particulier. Et en plus, depuis quelques temps, vous avez ajouté une autre corde, si je peux dire, à votre arc. Ce sont des vêtements, notamment pour le golf, comme cette chemise, et des accessoires aussi. Absolument. J'ai créé cette marque il y a 4 ans à peine pour effectivement vendre, créer, vendre des produits accessoires de luxe pour les amoureux du golf que je suis. Oui, c'est ça, je suppose que vous aimez le golf et que c'est pour ça aussi que vous êtes lancé dans cette entreprise. Alors là, vous êtes sponsor de cette compétition, vous êtes sponsor de plusieurs d'ailleurs compétitions à travers la France. Pourquoi sponsoriser des compétitions de golf ? En fait, on a créé cette marque qui est un peu particulière, puisqu'on fait des accessoires de luxe personnalisables pour les amoureux du golf. Et on n'a pas de concurrence, donc il faut créer le marché, il faut se faire connaître. Et nous avons décidé de nous mettre en relation, d'avoir des partenariats avec les plus beaux golfs français pour démarrer à l'étranger ensuite. Et pour se faire connaître, nous faisons une compétition dans chacun de ces golfs partenaires, les 50 plus beaux en France cette année. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes au Golf National. Les gens qui viennent participer à cette compétition, d'ailleurs, ils sont très bien reçus, il faut dire ça. Et il y a de son petit cadeau, ça fait aussi partie de cette internationale Golf Week. Absolument, on fait plus nous-mêmes pour la Docae Golf Cup, plus de 8000 euros de dotation par compétition avec des très beaux l'eau. Être sponsor de golf, ça permet de faire parler d'une marque, de travailler l'image de cette marque. Ça permet aussi peut-être d'acquérir de nouveaux clients quand on est une jeune marque comme la vôtre ? Bien sûr, c'est le but. Le but, c'est de se faire connaître et bien sûr de vendre des produits. Puisqu'on dépense beaucoup, donc on veut récupérer beaucoup de nouveaux clients et se faire connaître chez tous ces golfeurs qui apprécient cette journée. Vous-même, vous êtes un bon joueur de golf ? Moyen. J'ai été meilleur que je ne suis en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai joué un peu moins bien en ce moment. Mais ça s'est bien passé quand même aujourd'hui. C'est toujours un plaisir formidable de jouer sur le parcours de l'Albatros, donc oui, c'était très bien. Donc je rappelle, Stéphane Decaillieu, PDG de la société Decaillieu, qui est un sponsor, un nouveau sponsor, on peut dire, dans le monde du golf. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet homme est absolument incroyable. Il s'appelle David Edwards. Il fait des choses insensées avec des clubs venus d'on ne sait où. Il fait un show dans toutes les grandes épreuves, notamment en vue de la Ryder Cup. Il était au Golf National. On était avec lui. Vous êtes prêt, David ? Oui, oui. Je pense que c'est un endroit formidable. C'est super d'être ici, de faire le spectacle pour les gens. Merci, Evan. Je passe à vous. Oui, oui. Un véritable magicien du golf avec sa collection de clubs, il fait disparaître les balles. Le golfeur américain David Edwards joue de sa technique pour un spectacle sur le green de Saint-Quentin-en-Yvelines devant une cinquantaine de personnes. Ce que j'ai vu, c'est un extraterrestre. Quand on joue au golf, déjà, jouer à peu près bien, c'est tellement difficile. Il y a dix mondes entre nous. Il m'a proposé de faire le concours de dry avec un team et sur un shaft. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit, ça va le faire. Mais en fait, non, ça ne le fait pas du tout. Parce que même si on sait jouer au golf, ce n'est pas quelque chose d'évident du tout. Comment il jouait, c'était... Moi, je ne pensais pas à ça. Je pensais qu'il faisait des coups pas aussi loin que ça. Je n'imaginais pas tout ça. Avec un driver de deux mètres, un pavé utilisé comme tea ou un mélange entre golf et tennis, David Edwards propose une palette de styles. Ici, pas de stratagème, l'artiste sort les tirs de son chapeau. Un moment de partage avec les spectateurs. J'aime bien m'amuser avec les gens. Si tu arrives à les renvoyer chez eux avec le sourire, tu arrives à partager une part de ce super jeu avec eux. Peu importe que tu sois vieux ou jeune, tout le monde peut devenir le meilleur joueur du monde. Joueur, mais pas seulement, le showman se lance dans une série d'imitations du golfeur espagnol Miguel Angel Jiménez au président américain Donald Trump. Un spectacle pour donner une leçon de golf sur le ton de l'humour. Le secret quand vous jouez à ce jeu est de ne pas avoir des leçons de golf et ne pas s'entraîner. Vous avez les leçons, mais vous avez les entraînements, mais sortez de ce cadre pour prendre du plaisir. Et si vous prenez du plaisir dans ce jeu, vous jouerez mieux au golf. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Part 78. Sous-titrage Société Radio-Canada